Allo-Houra ! Hey bonjour Amity Sard ! Je comptais te faire le débrief de ce Brest OGSENIS calmement et je comptais me mettre une mine au Palais Breton sauf que vu le score qu'on s'est mangé j'ai envie de te dire j'ai pas très envie de faire la fête donc le Palais Breton, Manger ! On n'oublie pas le partenariat avec Allo-Houra-Shop où tu peux bénéficier de 10% avec mon code promo TONISA10 évidemment sur le site internet où tu peux t'acheter ce magnifique t-shirt ce n'est pas la peine d'aller en boutique de l'OGC NIS alors donner du pognon à ces gros cons fais toi plaisir avec un magnifique t-shirt NISA t'as 10% Sinon c'est quoi cette première mi-temps de merde oh les gars 2020 c'est terminé les blagues c'est fini on n'en veut plus 2021 on commence à bien jouer oh les 15 premières minutes elles sont tranquilles elles sont plan plan t'as aucune des deux équipes qui essayent de mettre du rythme dans ce match en fait on est là tranquille on met un temps fou à aller vers l'avant pour se projeter et se créer des occasions on n'arrive pas à mettre de la vitesse par contre Brest il se gêne pas derrière dès qu'ils ont une occasion dès qu'ils ont une opportunité ils jouent le coup à fond ils jouent en contre ils mettent de la vitesse et ils y vont et c'est le cas à la treizième minute première parade de Walter Benitez sur une frappe à l'entrée de surface de Brest il sort le ballon et c'est à ce moment là que Brest va devenir vraiment dangereux c'est à ce moment là qu'ils vont procéder en contre plus rapidement qu'ils vont mettre de la vitesse qu'ils vont se créer les espaces qu'ils vont pouvoir frapper et pouvoir cadrer à quel moment nous au bout de 13 minutes on a fait une frappe cadrée à quel moment c'est ouf quand même avec tout le respect que j'ai pour les Brestois c'est quand même une équipe solide à domicile on le sait les Brestois ils sont très solides à domicile c'est difficile de les bouger mais quand même putain on a des ambitions on en a pas et à la dix neuvième encore un contre de Brest et une nouvelle parade de Walter Benitez c'est la deuxième du match et à la 23ème minute encore sur un cadeau les gars Noël c'était il y a deux semaines les cadeaux on arrête 2020 année de merde on arrête encore une passe mal faite encore une passe en retrait encore un cadeau et là Brest se régale joue en contre accélère mais de la vitesse la frappe arrive sur le côté droit de Walter Benitez qui fait encore une parade mais Mounier suit et met le but au fond par contre il y a un truc j'aimerais comprendre le but on est d'accord le but de Mounier il est hors jeu ou il est pas hors jeu comment la VAR peut valider ce but qui pour moi est largement hors jeu enfin largement à trois poils de cul mais il est hors jeu le but de Mounier mais en même temps c'est mérité vu ce qu'on propose en première mi-temps se le prendre ce but là c'est mérité après encore un but sur sur un cadeau bah 2020 2021 même combat on va faire de la merde les gars et puisque 2021 sera meilleur que 2020 deuxième cadeau deuxième boulette Jordan Lotomba la 28ème minute c'est quoi cette passe en retrait papa quand c'est pas Boudaoui que c'est pas Enzebi c'est Lotomba mais putain les gars c'est quoi vos passes en retrait de merde après la suite tu la connais hein on aura qui un peu anticipe anticipe l'action récupère le ballon et puis trompe pénitèze il y a pas besoin de faire de faire 6 ans de foot pour faire une action comme ça c'est quoi cet entêtement à toujours repartir de l'arrière tout le temps se mettre en danger à un moment donné il y a une séquence de jeu qui dure à peu près une minute on est esselé dans notre camp et on s'obstine à faire des passes en arrière à se jouer à jouer à la baballe à se donner le ballon à l'un à l'autre puis toi puis lui puis mon vieil et puis oh les gars les dégagements c'est pas illicite comme je le dis c'est pas illégal tu as le droit de dégager le ballon salement si tu peux te dégager et puis ça peut te projeter vers l'avant on sait jamais une bonne récupération de balle et puis vite fait un contre rapide tu mets de la vitesse de la créativité tu passes par les ailes tu envoies un petit peu tu vois mais là t'envoies mousse t'envoies que dalle t'envoies que dalle arrêtez de jouer vers l'arrière sortez sortez moi cette philosophie de jeu qui marchait sous colpuet qui marchait sous lucien pavre qui n'a jamais marché avec patrick vira et qui ne marchera pas avec ursea il faut absolument créer la surprise se réinventer absolument se créer une nouvelle identité de jeu se créer un nouveau fond de jeu un caractère un mental ça passe par là ça passe par là il faut abandonner tout ce qu'on a connu avec Lucien Favre avec Claude Puel ça ne marche plus moi demain je suis entraîneur de Metz contre qui on va jouer samedi demain je dis les gars on joue contre Nice vous inquiétez pas on va avoir au moins minimum un cadeau jouez proprement mettez la pression et vous allez voir qu'à un moment donné il va y avoir une base en retrait c'est là qu'il va falloir attaquer arrêtez arrêtez avec ça et surtout qu'à la 35ème minute t'as quand même l'Arsonneur qui qui nous charrie un petit peu tu sais il nous chambre le mec il me fait je fais un mauvais dégagement ça rebondit sur la transversale t'as Goury qui est un peu surpris il peut pas reprendre le cuir et balancer une bonne frappe dans les cages vides tu vois même l'Arsonneur il se fout de notre gueule les gars il n'y a pas que vous qui faites des passes en retrait bidon et moi j'ai juste envie de dire proprement et gentiment allez vous promener Ineos allez vous promener avec vos bambous soit disant futurs cadres de la CELESAO Brésil hein fournier continue avec tes recrutements à la mort moins le nœud de je prends un gars de 19 ans un gars de 20 ans bientôt tu vas aller chercher chez les minimes et encore que les minimes ils jouent mieux que nous sur le terrain à un moment donné juste un message à faire passer c'est bougez vous le cul concrètement bougez vous le cul et créez vous vous même l'électrochoc allez chercher ce que vous devez chercher pour changer cette équipe qui ne va plus quand tu vois que tu as Ensoki et Endoy qui se prennent la tête qui se battent au centre d'entraînement à l'entraînement battez vous sur le terrain battez vous sur le terrain ne vous battez putain battez vous ou pas entre vous sans déconner bon ben je laisse la place à mon ami parce que là je n'en peux plus c'est pour toi papa c'est cadeau vas-y depuis le début de saison qui ne prouve rien à chaque match et il faut qu'on mette d'autres joueurs leur donner la chance donner sa chance à Alexis Trouillet redonner sa chance à Thuram qui a été solide depuis le début de saison qui a loupé un match dernièrement mais c'est le seul de la saison qu'il est vraiment loupé il faut essayer de mettre du sang neuf dans cette équipe c'est toujours les mêmes qui sont en méforme ça suffit la boulette en défense elle a été faite dans cette première mi-temps on n'a rien montré à part dans les premières minutes et après plus rien comme d'habitude donc il faut changer ça il faudrait qu'à la mi-temps il nous change au moins deux joueurs au milieu Schneiderlin aux abonnés absents comme d'habitude il fait son petit rôle il n'en fait pas plus il est là en vacances en pré-retraite sur la côte d'Azur voilà donc tout va bien pour lui en tout cas c'est pas du tout le leader souhaité jusqu'à présent voilà c'est le petit coup de gueule de la mi-temps sur ce Ami Niçois bonne seconde mi-temps et à bientôt voilà concrètement je me suis dit à la fin de cette première mi-temps quand tu vois Geoffrey Nadellaïde qui dit oui brest arrive à lire notre jeu enfin c'est pas compliqué que des passants retrait mal ajustés à un moment donné collectivement c'est nul enfin c'est pas compliqué de lire notre jeu c'est on enchaîne les déchets techniques on enchaîne les erreurs de maladresse c'est sûr que n'importe quelle équipe peut lire notre jeu tu vois et je me suis dit est-ce que je me fais cette violence de regarder cette deuxième mi-temps est-ce que je vais jusque là oui je suis allé jusque là j'ai éteint la soixantième minute j'ai arrêté parce qu'à un moment donné quand tu n'as aucune solution offensive que tu n'arrives pas à mettre de l'agressivité dans ton jeu que te porter vers l'avant c'est trop compliqué t'es joueur professionnel à un moment donné ça ne devrait pas être compliqué de pouvoir te projeter vers l'avant de pouvoir trouver des solutions c'est une équipe solide en face mais tu dois pouvoir analyser le jeu de l'équipe adverse pour pouvoir anticiper et créer la surprise ce que je disais tout à l'heure ça tu n'es pas capable de le faire que ce soit Patrick Vira que ce soit Ursea et même que ce soit Lucien Favre qu'on aimerait son retour il ne serait pas capable il ne serait pas capable d'insuffler ça à cette nouvelle équipe alors tu peux me faire venir des Mamadou Sacco des Julian Draxler comme j'en parlais des Diego Costa pour rêver puisqu'il est libre des Sergio Ramos qui sera libre en 2021 juin 2021 tu peux me faire venir qui tu veux le bon dieu on n'arrivera pas donc là le message clair et précis les gars cette année vous attendez à rien c'est le maintien et basta comme dans les années 2008 2010 2012 c'était compliqué on avait des Moulungui des Yankoskas des lignes sucées où tu vois tu regardais le match mais putain tu savais qu'à tout moment tu prenais une pioche comme ce soir on est obligé de regarder derrière nous pour se dire putain on est à combien du premier relégable on est obligé de regarder derrière nous moi j'ai juste envie de dire donnez moi une corde je me suicide je sais pas je sais pas réveillez vous faites quelque chose je sais pas je sais pas je ne pourrais pas m'infliger cette maltraitance de regarder chaque match de l'ogécémie si c'est toujours pareil et si c'est toujours comme ça je ne peux pas ça devient malaisant de regarder ces matchs là ça devient malaisant donc à un moment donné c'est soit vous bougez le cul vous voulez vous le faites vous faites comme vous voulez je m'en je m'en fous je m'en fous mais faites quelque chose allez jusqu'au bout du truc cherchez remettez-vous en question je sais pas faites du yoga faites allez vous manger au tacos tous ensemble je sais pas vous faites ce que vous voulez mais il va falloir se réveiller parce que une deuxième partie de saison comme ça je ne vous suivrai pas sur ce c'est la fin du débrief j'espère qu'au moins je t'ai fait un peu rire parce que bon je crois qu'on en a tous besoin ce soir sur ce on se retrouve pour le débrief face à Met je sais pas encore je me pose la question si je vais me faire violence de regarder le match tout court voilà mais je vais essayer quand même pour la communauté OGC Nice je vais essayer et sur ce c'est moi qui vais le dire viva la Bayeta et Issa Nisa